Générique Smart Leaders en partenariat avec l'IREF. Je reçois Michel Kahn. Bonjour, vous êtes le président de l'IREF. Qu'est-ce que c'est l'IREF ? Alors l'IREF, c'est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. C'est la fédération transversale de toutes les formes de commerce organisé, indépendant et associé qui oeuvrent au service de ces réseaux et à leur valorisation. Alors quels sont les critères pour obtenir ce label expert de la franchise et du partenariat ? Alors le label expert de la franchise et du partenariat concerne des entreprises, des prestataires qui ont des produits ou des prestations ou des applications dans le numérique par exemple à fournir à des enseignes qui finalement vont utiliser des offres qui sont qualifiées pour les réseaux. Et c'est cela qui est intéressant car il y a toute une certification préalable pour être sûr que ces entreprises qui ont le label expert de la franchise et du partenariat connaissent particulièrement tous les principes des réseaux et ont la capacité d'accompagner ces réseaux dans toutes leurs formes. Merci Michel Kahn. Et nous recevons justement une entreprise labellisée. La facture électronique c'est pour bientôt. 2024 pour les grands groupes, 2026 pour toutes les entreprises. On va en parler avec mes deux invités. Paul De Chazot, bonjour. Bonjour. Responsable des partenariats Axonote et Maxime Pires, bonjour. Bonjour. Responsable marketing et développement chez Wash & Check, un réseau de franchise, donc partenaire d'Axonote. Alors cette facture électronique ça va être une opportunité pour Axonote puisque là vous venez de lever 10 millions d'euros. Oui, tout à fait. Oui, la facture électronique c'est un enjeu en France. Aujourd'hui les TPE ne sont pas toutes équipées et l'idée c'est aussi de profiter de cette loi-là pour que les entreprises soient équipées et dématérialisent au maximum leur facturation. L'idée c'est aussi de les accompagner grâce à l'outil Axonote qui est déjà conforme à ce format de facture, format facture X. Et l'idée voilà, c'est donc de se développer, profiter des 10 millions d'euros pour continuer d'accompagner au quotidien les TPE et également les réseaux de franchise et les cabinets comptables dans cette digitalisation. Et oui, toujours dans un souci de perfectionnement, de simplification. Alors en quoi votre logiciel de gestion justement facilite la vie des franchisés ? Comment ça marche ? L'idée c'est un outil qui va s'adresser à la fois aux têtes de réseau et aux franchisés. Aux têtes de réseau parce qu'elles vont pouvoir gérer toute la phase de recrutement des franchisés, l'animation du réseau et suivre également la rentabilité du réseau. Grâce notamment à un outil qui va permettre de gérer toute la relation des franchisés avec une base de données franchisées. Une partie également pour suivre tout ce qui va être les KPIs avec la remontée du chiffre d'affaires, de la marge, des devis. Et derrière aussi une facturation automatique en fonction du chiffre d'affaires et de la redevance du réseau. Alors justement, que vous apporte ce logiciel ? Vous avez expérimenté ? Tout à fait. On utilise Axonot depuis maintenant plus de trois ans. Au début, on l'utilisait vraiment au siège du réseau de franchises. Et on l'utilisait nous en interne pour gérer notre facturation, pour gérer la partie commerciale aussi. Et on s'est rendu compte en fait que cet outil-là était vraiment très performant. Et on a décidé de le mettre à la disposition de l'ensemble de notre réseau pour tous nos franchisés qui puissent eux aussi profiter de cet outil-là pour leur quotidien. Et oui, ça leur simplifie la vie. Et puis bon, on peut suivre l'activité aussi de chacun de ces franchisés. Tout à fait. En fait, on a la partie facturation. On peut suivre vraiment la facturation, les relances, etc. Aussi la partie commerciale sur laquelle les franchisés sont obligés de suivre l'activité commerciale. Et donc, on utilise Axonot aussi sur cette partie-là au quotidien. Le suivi de l'activité, c'est une spécificité de l'outil de logiciel pour les franchisés, justement ? C'est ça. Comme on le disait, on a cet outil qui permet aux têtes de réseau vraiment de centraliser la donnée, de récupérer le chiffre d'affaires qui est fait sur l'outil des franchisés, de le faire remonter sur la tête de réseau et d'avoir un suivi global du chiffre d'affaires par franchisés, mais aussi de manière générale pour connaître la santé du réseau. Et bien sûr, comme pour les TPE-PME, la comptabilité simplifiée, meilleure gestion ? Exactement. L'idée, il ne faut pas oublier que Axonot, c'est l'outil de gestion tout en un pour les TPE. Un seul outil, on va centraliser toute la gestion de l'activité pour automatiser au maximum les tâches chronophages qui n'ont aucune valeur ajoutée pour le business. Et derrière, gagner du temps avec la facturation électronique, les devis signés en ligne et aussi une interface où l'expert comptable va pouvoir récupérer toutes les données au format de son outil de projet. Est-ce que ça permet de fidéliser quelque part les franchisés aussi ? Tout à fait. Je pense que Maxime est bien placé pour en savoir. Quand on préconise un bon outil aux franchisés, je pense que ça fait partie des plus-values du réseau. Oui, c'est un outil de fidélisation aussi pour les franchisés ? Tout à fait, puisque déjà, nous, on l'utilise de notre côté. Donc, ça permet aussi de leur montrer que cet outil-là, on l'utilise de notre côté. Donc, on sait qu'il est performant. Et le fait qu'eux l'utilisent, un peu comme on leur explique de l'utiliser, c'est-à-dire on les forme dessus aussi pour l'exploiter au maximum à leur quotidien. Alors, est-ce que vous auriez des demandes particulières ? Bon, ça, c'est le moment, par rapport à cet outil. Ou est-ce qu'il vous convient tel qu'il est ? Alors, l'outil nous convient parce qu'on l'utilise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on espère vraiment ce développement vers les réseaux de franchise comme le nôtre. Puisque nous aussi, on a tout à y gagner. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tous nos franchisés. Donc, on a un peu plus de 80 franchises aujourd'hui sur le territoire français et sur les dom-toms. Et en fait, vraiment, cet outil-là, s'il peut de plus en plus être orienté vers les réseaux de franchise, ce qui est de plus en plus le cas, vraiment, ça peut grandement nous intéresser encore plus qu'aujourd'hui. Ça fait partie de vos projets de développement. Exactement. Comme je le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est de bénéficier de cette levée de fonds pour accompagner la digitalisation des TPE, des réseaux et également des cabinets d'expertise comptable. Voilà, et aller toujours dans le logiciel vers plus de perfectionnement, de simplification de la solution. Toujours être le plus simple d'utilisation possible. Ça, c'est super important. Et toujours être développé. L'outil est développé au quotidien, de toute façon, pour répondre aux besoins de nos utilisateurs au quotidien. Paul De Chazot, Maxime Pires, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.